Samedi Romanoff sur Europe 1 11h midi, Anne Romanoff Le mois de juin, c'est le mois des... Examens ! Et oui, je me souviens à mon époque, chaque mois de juin, entre 17 et 20 ans, quand le soleil arrivait, je m'enfermais pour travailler. Quand je passais dans les parcs, je voyais des beaux mecs vautrer sur les pelouses torsenues, j'avais l'impression de passer à côté de ma jeunesse. Moi, je passais mon mois de juin à réviser dans des bibliothèques, avec des tips à boutons, à lunettes, ou les deux à la fois, que je n'avais pas du tout envie de voir torse nu. Bon, c'était il y a longtemps, il y a 20 ans, dans les années 80, à l'époque de voyage-voyage ! Non, mais de toute façon, les révisions, c'est plus du tout pareil. Déjà, les adolescents ont beaucoup moins de temps à consacrer à leurs études. Je vois ma fille. Maman, avant de réviser, tu permets que je regarde Plus belle la vie ? Non, parce que c'est vrai que je vous explique, pour ceux qui ne suivraient pas, en ce moment, dans Plus belle la vie, il y a Frémont. Qui c'est ça ? C'est le méchant ! Frémont veut tuer son fils, mais le fils de celui que son fils a tué, qui est sourd, veut tuer Céline, la fille de Frémont, pour se venger de celui qui a tué son frère. Il faut qu'il le tue, il mérite, c'est plus dur que le bac. C'est pour entendre ça, il va aller mieux être sourd, effectivement. Dommage que brevet, il n'y ait pas une épreuve sur Plus belle la vie, ma fille aurait 15 sur 20. Non, mais entre la crise, le chômage, la peur d'avoir les gamins sur les bras jusqu'à 30 ans, les parents des adolescents d'aujourd'hui sont sur les nerfs. Si tu rates ton bac, tu vas te retrouver à dilemme. Ça, c'est dur. Du coup, les parents communiquent leur stress à leurs enfants. Ma mère, elle m'a acheté des vitamines qui stimulent les fonctions cérébrales. Moi, je dors bien, mais c'est elle qui fait des insomnies. Heureusement, mon père, c'est le seul qui me fasse trop confiance. Il m'a dit, maintenant, le bac, il donne à tout le monde. Alors, pourquoi pas à toi ? Ma mère, elle m'a dit, quand est-ce que tu vas te mettre à réviser ? Je lui dis, stresse pas, maman, je révise pas, je découvre. Je précise que c'est pas moi qui faisais la voix de l'ado. Alors, bon courage à tous ceux qui passent des examens, bon courage à leurs parents, take it easy. Dans la vie, on passe tout le temps des examens, même dans la vie amoureuse. Regardez, premier rendez-vous amoureux, premier corps à corps, jour du mariage, audience chez le juge pour divorcer, et ensuite, premier rendez-vous amoureux, premier corps à corps, etc. Alors, comme dit ma nièce, le bac, c'est pas la mère à boire, mais c'est surtout ma mère à calmer.